Je voudrais que je vous donne une transition par rapport à l'affaire que vous connaissez, que vous avez dit, reculez-vous. Le besoin que vous avez les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise, par rapport à la situation du pays, le climat sociopolitique que vous connaissez, on s'achemine vers des élections, même au fait que les Sénégalais, on ne sait pas qu'il y a des dalles, mais vous avez une inquiétude aussi par rapport à ce besoin pour que le climat demeure dans le calme, comme ça, que vous n'avez pas d'être normal. Non, je n'ai pas de inquiétude. Vous savez, moi je suis au cœur des élections. Depuis 1994, je suis tête de vie déjà prévue pour les élections. Je suis au cœur des élections depuis 1994. Et les élections ont toujours créé un engouement. Si vous êtes en train, tout le monde va s'asseoir sur la même table. Le Sénégal est le même, le Sénégal est le même. Et c'est ça notre satisfaction, exactement, au Sénégal. Mais aussi le Sénégal, économiquement, quoi qu'on puisse dire, je pense que c'est l'occasion peut-être pour moi pour saluer les actions du président de la République, Makissa. Je le salue. Il y a une politique. Il y a une politique. La politique, vous ne savez pas. Il y a une politique. Merci. Vous voulez dire que je ne comprends pas. La politique. Je juge par les actions qu'il fait sur le plan économique. Je veux dire que moi, je m'en sors. Et que je n'attends pas que du patronat s'en sorte. Et que moi, je voyage beaucoup. Beaucoup. Et je vais partout en Afrique. Et moi, il m'est arrivé souvent des officiels africains, des officiels, des ministres et tout ça, mais il tague un peu ce que le président sénégalais est en train de faire au Sénégal. Même nous, nous savons ça, nous avons dit qu'il n'y a pas d'avoir le président pendant quelques temps. Mais nous, nous savons que nous ne devons pas. Donc, c'est pour vous dire que quoi qu'on puisse dire, qu'on le veuille ou non, Makissa a fait des choses ici. Il a transformé. Moi, en tant que sportif déjà, je prends même sur le plan sportif, déjà le fait de voir. Et puis, en plus, mon usine qui est à Diame Ndiadio, si je suis en train de faire, je vais faire un déjeuner avec l'arène. Donc, déjà, je vais faire un déjeuner avec un édifice. Toujours le dessin lié au basket. C'est ma vie. Je te le jure. Je t'emmène là-bas. Si je suis en train de faire un déjeuner, je vais faire un déjeuner avec l'arène. Donc, je ne parle pas de l'arène, je parle du stade, je parle de l'arène de l'île. Et puis, surtout, les conditions que tu as amenées, parce que j'ai été président de la fédération de basket. Je sais que je vais prendre, je sais que je vais prendre les conditions. Et aujourd'hui, je sais des conditions que tu as amenées, si, 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 moi, j'avais eu des conditions que Babacar Ndiaye a aujourd'hui, je te jure que le basket aurait fait un bon au moins de quatre pas en avant. Parce que les moyens sont là. Mais malheureusement, il y a les moyens, et curieusement, ça regresse. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et président Makissal a eu un petit don. Mais président Makissal, non. Don, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles l'affaire pour regresser ? Parce que si quelqu'un dit que tu as dit qu'il n'y a pas besoin de dire que Babacar Ndiaye, elle est-elle-elle-même ? Non, 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 non. Makissal n'est pas capable de dire Babacar Ndiaye. Pourquoi ? Babacar Ndiaye est élu. Et les textes de la FIBA sont très, très, très clairs. C'est-à-dire que l'État ne doit pas s'immiscer dans la fête. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand... Mais l'autre, je ne suis même. À l'époque, à l'époque où moi, j'ai été sanctionné. Vous vous rappelez ? Quand Babacar Ndiaye nous a démis de la Fédération de basket et que l'État du Sénégal a pris 300 millions d'abandes. Tout le monde a cru que c'est à cause de la fraude qu'on a pris 300 millions d'abandes. Or que ce n'est pas vrai. C'est la FIBA qui a sanctionné le Sénégal tout simplement parce que le ministre des Sports de l'époque, Babacar Ndiaye, s'est immiscer dans les affaires de la Fédération pour démettre le président de la Fédération qui a été élu. Donc, c'est à cause de ça que la FIBA a sanctionné le Sénégal. D'accord. Donc, si aujourd'hui, Ma Christiane fait ça, eh bien, il aura exactement les mêmes sanctions. C'est là que Babacar Ndiaye, là où il est, il est hyper protégé. Ça, moi, je le sais. Et quelqu'un qui sait aussi, il a dit, quelqu'un qui peut le prendre sauf les gens qui le font. Mais il ne peut pas le faire. Mais il ne peut pas le faire. Mais il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Mais il ne travaille pas. Et le problème, c'est que ce que moi, je dis de l'autre, il ne prend pas des gens des gens comme Ay-Pathé, des gens comme... Je ne sais pas, je ne peux pas... Il ne peut pas le faire. Alors, Pati, il ne peut pas le faire. Pati, il ne peut pas le faire. Pati, il ne peut pas le faire. La dernière question, on termine rapidement. D'accord. Mais c'est normal, Pati, Pati, parce que tu ne sais pas, parce que Babacar Ndiaye n'est pas un basketeur. Babacar Ndiaye, je ne sais pas si elle. D'accord. On termine rapidement.